j'ai acheté un nouveau vélo c'est un mondré coeur ce même pro team de 2019 vous avez été extrêmement nombreux à vouloir que je fasse cette vidéo sur tiktok ou sur insta vous avez été de partout à voir que je fasse la présentation donc maintenant je vais vous la faire on va directement commencer donc on est sur un mondré coeur avec un cadre en carbone de 2019 la peinture a été refaite par l'ancien propriétaire comme vous pouvez voir perso j'aime pas trop mais ça peut le faire j'aimerais bien le repeindre en noir dites moi ce que vous pensez au niveau des composants pour la fourche on est sur une fox 40 incroyable et par contre petit problème je n'arrive pas à régler la compression et les petits trucs bleus ici donc si vous savez pourquoi dites le moi ensuite pour l'avant on a une magnifique plaque audi c'est même prout ce même pro incroyable on a un petit garde-boue rivers que je vais bientôt retirer parce que j'aime pas trop pour les roues on est sur des spank spoon 32 les jantes que je rêvais toujours d'avoir avec des pneus schlab je sais pas comment on le prononce donc track chain pareil cette marque là j'arrive jamais à prononcer donc la jante c'est la même à l'avant comme à l'arrière et pareil pour le pneu sauf que à l'arrière on a un moyeu hop pro 4 incroyable on vous fera écouter le bruit juste après à l'avant pour le moyeu on est sur du spank comme vous pouvez voir juste ici voilà pour le poste de pilotage on est sur un guidon spank donc le même que le gosse parce que je l'ai changé on est sur des poignées buretec que j'avais acheté au jeu en vacances ici un petit bracelet de ma copine qui sert justement à maintenir le frein comme ça en descente vous pouvez faire des photos ça c'est incroyable au niveau des freins d'ailleurs on est sur des optiques e4 les derniers me semble incroyable mais par contre le propriétaire les aropins donc comme vous pouvez voir vraiment des freins magnifiques et qui freinent énormément ensuite on est sur une potence hop pareil incroyable ici pareil les petites pièces du ghost avec les entre-trois hop et le capot chrome mag le jeu du direction pour l'instant je connais pas j'ai pas encore des montées pareil ce qui change du ghost on a les gaines aussi qui passe à l'intérieur du cadre il faudra que j'achète l'outil esprit si vous savez où je peux le trouver dites le moi en commentaire c'est pareil ça peut énormément m'aider au niveau des pédales si vous avez bien remarqué dans mes vidéos et même là d'ailleurs j'ai pas les mêmes pour l'instant donc on a une pédale hop f20 pédale du ghost mais en fait je l'ai cassé l'autre si vous voulez en fait au lieu j'ai desserré sauf qu'en fait tout n'est pas venu d'un coup c'est très compliqué à expliquer mais pour l'instant aller en réparation donc j'ai mis la pédale shimano au niveau de la transmission on est sur du sram et du shimano donc comme peut voir on a un pédale zee mais qui a dû être repeint vu l'état qu'il est alors qu'il était tout neuf juste avant pareil couronne zee le guide gène je connais pas la marque mais en tout cas les marques juste ici ensuite pour la chaîne on est sur du sram pareil pour le dérailleur sram gx sram gx gx pareil que la manivelle qui a juste ici qui doit être tout neuf vu la beauté la cassette il me semble qu'on est sur du sram également voilà maintenant on va passer de l'autre côté du vélo donc pareil j'ai changé les disques et les vis de disque aussi si vous remarquez bien disque de disques en rouge donc ça c'est pareil ça vient du ghost là également la petite touche de rouge du ghost ensuite ce que j'aime beaucoup de sur ce vélo l'amortisseur avec le ressort en rouge rock chocs on est sur un amortisseur bombère comme il écrit je connais pas la marque je connaissais pas avant ensuite boîtier de pédalier je connais pas non plus mais je pense qu'on est sur du shimano ensuite au niveau de la selle pareil la selle du ghost la chrome mag ouverture perso je vous la conseille par contre les petites écritures ici il se barre et ça c'est très dommage pourtant j'ai encore rien fait j'ai même pas tenu la selle ou autre pareil pour le tube de sel la tube de sel du ghost thompson et ensuite ici je connais pas la marque du collier de serrage mais je pense que ça vient du cadre donc comme vous pouvez voir il ya des petits autocollants à droite à gauche qui viennent de la marque si qui ont pas été avec le vélo quand je l'achetais je l'achetais il ya quoi une semaine on va dire donc les petits autocollants pas fan non plus mais je vais les laisser pour l'instant je commence à m'y habituer donc on est sur un clear protect protect il me semble pareil je connaissais pas avant de l'acheter donc je l'achetais d'occasion parce que le ghost il commençait un peu à lâcher il y avait deux trois petits problèmes qui commençaient à paraître je commençais à avoir envie de changer aussi également donc voilà j'ai acheté ce vélo j'espère ne pas être déçu dites moi ce que vous en pensez un commentaire maintenant on va faire un petit test de la gopro dans le terrain on va vous faire écouter aussi le bruit de la roue libre allez c'est parti voilà donc voilà on a fini pour la présentation maintenant on va tester vite fait dans le terrain en faisant deux trois boss qui après ce sera la fin de cette vidéo allez c'est parti donc on 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 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas moi ce vélo me plaît beaucoup J'espère ne pas être déçu Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Si vous avez des conseils etc Voilà moi je suis preneur Et moi je vous dis à vendredi prochain Pour la prochaine vidéo Allez ciao